BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview Bonsoir Patrick Collaire Bonsoir Edwige Chevrion Merci d'avoir accès de répondre à mes questions pour la grande interview On est dans un lieu un peu particulier parce que vous êtes le patron de Forestia, directeur général le premier équipementier français, le septième au niveau mondial et là on est au doc d'Aubervilliers le salon Eiffel où vous présentez les innovations de la voiture de demain et notamment celles que vous avez présentées à Las Vegas et vous avez été primé pour 4 d'entre elles Alors expliquez-nous un peu, faites-nous un peu rêver sur la voiture qu'on aura nous, allez dans 4-5 ans Alors d'abord c'est une voiture qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement Nous avons, on a fait un focus tout particulier sur ce qu'on appelle le design pour Scope 3 donc utiliser des matériaux à faible contenu de CO2 et on a des applications ici qui vont jusqu'à moins 70% par rapport à un équivalent conventionnel ou traditionnel Ça c'est un premier point Le deuxième point Oui j'ai même vu des portières qui étaient faites à partir de plastique récupéré sur les plages ou avec des coquilles d'huîtres Avec des coquilles d'huîtres Vous avez aussi des surfaces qui sont faites avec des résidus d'ananas Donc on a un tas de possibilités avec du bio-sourcé Et vous avez vu, ce sont des surfaces de très grande qualité Ce sont des surfaces que l'on peut comparer avec du cuir Donc c'est tout à fait intéressant Le deuxième élément important C'est tout ce qui est un faux divertissement dans l'automobile On pourra regarder BFM Business On pourra regarder BFM Business L'un pourra regarder BFM Business Pendant qu'un autre pourra regarder un film Un troisième pourra voir un jeu vidéo Et sans se gêner les uns les autres Alors moi ce que j'ai vu Il y a un logiciel qui m'a intrigué Je crois qu'il est l'équipe Le prototype qui est derrière vous, Patrick Collaire C'est un logiciel où on voit si le conducteur Il est de bonne humeur S'il est irrité S'il est fatigué Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il arrête la voiture le logiciel ? Alors non, il n'arrête pas la voiture Mais il va vous proposer un certain nombre de possibilités Pour changer votre humeur Par exemple, en utilisant la lumière à l'intérieur En utilisant le son En utilisant la posture Que vous avez dans le siège Pour essayer de vous mettre dans une situation De plus grand dynamisme Ou de vous calmer Si vous êtes irrité au volant Alors Patrick Collaire Ici je disais C'est un lieu un peu secret en fait Même s'il y a des gens qui sont derrière nous Mais enfin ce sont vos fournisseurs Vos clients Parce que c'est les innovations Que vous allez proposer A certains de vos clients Enfin de constructeurs automobiles Avec lesquels vous travaillez L'innovation c'est ce qui va sauver Les constructeurs automobiles ? L'innovation elle est fondamentale Elle est d'abord aussi nécessaire Compte tenu des transformations Que l'on est en train de vivre Que ce soit l'électrification Des changements très importants Au niveau de l'architecture électrique Et électronique Le contenu en algorithme Et en programme Les matériaux Que l'on doit forcément changer Parce que l'on va vers du low CO2 Donc du faible De la faible empreinte carbone Et ça ça nécessite Des infrastructures Des architectures Et des solutions différentes Moi ce qui me frappe J'ai interviewé récemment Luca De Meo C'était un peu Il y a un peu plus longtemps Carlos Tavares Le patron de Stellantis On voit bien un Qui a différents modèles Il y a un gros groupe Qui est Stellantis Et puis il y en a un Effectivement qui est plus petit Mais même beaucoup Beaucoup plus petit Alors Luca De Meo Il a un argument Il dit regardez Tesla La voiture la plus vendue Et la capitalisation boursière Est bien supérieure A celle de Stellantis Aujourd'hui On va vers un modèle de voiture Des constructions de voiture Avec beaucoup moins de pièces Des modèles bien plus simplifiés Et à la limite Il y a une ou deux voitures stars Est-ce que vous Vous adhérez à ce discours ? En fait ce que l'on observe C'est qu'on a Une beaucoup plus grande diversité De constructeurs Que ce que l'on avait Il y a 10-15 ans Il n'y a plus les mastodontes Il n'y a plus Enfin il y a encore De très grands constructeurs Mais il y a principalement Des constructeurs Qui viennent du monde De l'électronique Et du software Et les constructeurs Plus traditionnels Qu'on appelle les legacy Et ce n'est pas tout à fait Les mêmes animaux Ceux qui viennent De l'électronique Ont une approche Totalement différenciée Et peuvent fonctionner Sur des motorisations électriques Sur des volumes inférieurs Mais avec des voitures Qui sont les mêmes Au niveau mondial C'est le cas de Tesla Et c'est le cas Des Chinois Et c'est le cas De certains Chinois Pas tous les Chinois Viennent du monde De l'électronique Un certain nombre Sont également De type legacy Mais c'est Pour ceux que L'on nomme La plupart du temps Comme par exemple BYD C'est le cas Est-ce que c'est Ce qui explique Cette déferlante chinoise Qui menace l'Europe Je ne sais pas Si on doit parler De déferlante En tous les cas Beaucoup utilisent Cette expression Pas très colère Je pense que Les Chinois Ont une opportunité D'importation De leur voiture D'entrée de gamme Des segments A Parce que nous n'avons pas Aujourd'hui en Europe D'offres Dans ces segments là Mais pour vendre Ces segments là Il leur faut aussi Une empreinte Une reconnaissance Du marché Des consommateurs Sur des segments Supérieurs Les segments C et D Par exemple Et donc ils vont S'implanter en Europe Mais pas forcément Avec des volumes énormes Oui On va rappeler que vous Vous travaillez beaucoup Avec Vous avez des partenaires chinois Des constructeurs automobiles Et je m'en souviens Je vous avais posé la question Lors de la grande journée De la filière automobile Sur la question Est-ce qu'il faut mettre Une taxe aux frontières Est-ce qu'il faut Mettre un bonus Qui exclut Ce que voulait Bruno Le Maire Qui exclut notamment les chinois Et vous avez dit Surtout pas Parce que nous On travaille avec les chinois Alors pas surtout pas Parce qu'on travaille avec les chinois Je crois que ce qu'il faut C'est qu'on applique Les principes de réciprocité Je crois pas qu'il faille C'est compliqué Qui a une espèce d'engouement Au départ Alors il faut dire Qu'il y avait Il y avait des aides Du côté allemand Du côté français Le fameux leasing social Puis qui ont été arrêtés net Et du coup Eh bien Les achats de voitures électriques Se sont arrêtés C'est une erreur C'est une erreur En fait imaginez L'industrie automobile Comme une espèce de super tanker Vous changez pas de cap Instantanément Ça prend du temps C'est une industrie lourde En B2C On nous a demandé D'aller dans une direction La commission européenne A régulé dans ce sens Elle ne peut pas changer Les règles du jeu Ou les états ne peuvent pas Changer les règles du jeu Du jour au lendemain C'était ce que dénonçait Très fortement Carlos Avares Il a raison Mais a raison Parce qu'en disant 2035 La fin des voitures thermiques C'est de la folie Est-ce que maintenant Vous êtes Vous dites Bon allez Essayons d'aller jusqu'à 2040 C'est quoi votre position Vous en tant qu'équipementier ? Moi je pense que L'Europe maintenant Que la décision est prise Doit aller plein pot Sur la voiture électrique Si on devait découvrir En 2032 2033 Je ne sais pas exactement Quand que peut-être On n'y arrivera pas Ça n'est pas grave On retardera De quelques années Mais ce qu'il nous faut C'est atteindre Une masse critique Critique suffisante Pour pouvoir offrir Aux consommateurs Des solutions Compétitives Faut-il Donc vous dites Il faut maintenir le cap Tel qu'il a été défini On ne peut pas On est des gros tanqueurs On ne peut pas Changer les règles tout le temps En même temps Est-ce qu'on n'est pas Allé trop loin ? Est-ce qu'aujourd'hui Les règles au niveau européen Ne sont pas trop complexes ? Quelqu'un a utilisé Cette expression Que j'ai beaucoup apprécié En disant Aujourd'hui On est en train De déréguler Ce qu'on a régulé Tellement c'est compliqué Vous en souffrez aussi ? Bien sûr On en souffre On en bénéficie Ah bon ? Oui Parce que La commission européenne Rajoute sans arrêt Des technologies Dans la voiture Donc ce sont des technologies Que nous développons Et que nous vendons Il faut qu'on soit prudent Lorsqu'on se plaint Mais ceci dit Quand on regarde Le poids Quand on regarde L'accroissement du poids Sur les 15 dernières années Liées à des réglementations Et à des technologies C'est vraiment trop Et Renault me montrait Un document récemment Où il y avait Jusqu'à 5 modifications Par an Et donc ça C'est exagéré Et on n'est pas Dans ces configurations-là En dehors de l'Europe Vous avez publié Vos résultats 2023 C'était il y a quelques semaines Maintenant Plus de 27 milliards De chiffres d'affaires Vous avez 25% De vos chiffres d'affaires Qui sont aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Est-ce que Ce système dira Comme on dit A l'Inflation Reduction Act Est-ce que pour vous C'est beaucoup plus simple C'est ce qu'on dit Et ce qui fait qu'aujourd'hui Il y a un tropisme américain Un peu inquiétant Du côté des entreprises européennes Alors oui bien sûr C'est beaucoup plus simple C'est beaucoup plus rapide Et c'est un problème Et on a vu Un certain nombre d'investissements Qui avaient été prévus en Europe Être transférés vers les Etats-Unis Je pense que l'Europe a besoin D'imaginer un équivalent Pour pouvoir réindustrialiser l'Europe C'est ce que vous faites C'est ce que vous allez faire Au niveau de forcière Non on n'est pas directement Impliqués dans ces éléments là Mais on voit Par exemple Les fabricants de batteries Un certain nombre D'industries lourdes Comme par exemple Les semi-conducteurs Qui peuvent être bien sûr Intéressés par Les incentives américaines Il y a une question quand même Très importante Parce que vous avez annoncé 10 000 suppressions de postes Ce qui est quand même Assez colossal A l'aune de Forvia C'est l'intelligence artificielle Qui vous conduit à ça On n'arrête pas de dire Que l'innovation La technologie En train de bouleverser Tout ce secteur De l'automobile Est-ce que c'est un argument Est-ce qu'il y a un vrai argument Ou alors c'est une raison De faire passer la pilule Non, l'argument numéro un C'est le fait que l'on ait passé En 2019 De 21 millions de voitures En Europe Ça a inclué la Russie A ce moment-là A 16,5 millions Sans la Russie En 2023 Donc vous avez une baisse D'une vingtaine de pourcents Et c'est une baisse structurelle C'est le nouveau volume Que l'on produira en Europe Et il sera stable On ne le dépassera pas Dans les années à venir Pourquoi ? Parce que la population Elle grandit Même si en ce moment Il y a un problème démographique Oui mais Il y a aussi eu Des délocalisations Les Allemands en particulier Produisent leur 4x4 Par exemple Mercedes BMW Partiellement Audi Avec qui vous travaillez beaucoup On va le souligner Lesquels on travaille aussi bien sûr Ils les ont délocalisés En Amérique du Nord Et en Chine Donc on n'a pas tout à fait Le même profil C'est pas juste une baisse De la consommation de voitures Même si elle existe aussi Mais c'est un nouveau palier C'est un nouveau niveau mature européen Donc vous aussi vous dites En fait les productions se délocalisent Soit aux Etats-Unis Soit en Amérique du Sud Soit en Chine Et on a l'impression que l'Europe Reste un tout petit peu inerte Par rapport à toutes ces transformations Alors elle se délocalise pas vraiment Si vous regardez aux Etats-Unis Aux Etats-Unis on est pareil On est à un niveau A environ de 16 millions de voitures C'est le niveau mature Du marché américain nord-américain L'Europe c'est pareil Donc on a maintenant atteint On a fait un décrochage Et on est maintenant sur un niveau pérenne Probablement durable En dessous de 17 millions de voitures Et l'intelligence artificielle alors Quel impact cela a-t-il réellement ? Massif Ça va avoir un impact Massif Pour vous j'entends pour votre business Pour toutes les industries Qui s'y intéresseront Ce sont en particulier Les industries qui ont un contenu Technologique important Donc un contenu de R&D important Et un contenu industriel important Et là l'écart Enfin le potentiel de productivité Est tel Qu'il faut y aller Si on n'y va pas On risque d'être éliminé de la compétition Oui mais en même temps là Vous démontrez Toutes les grandes innovations Est-ce qu'il y en a à partir De l'intelligence artificielle ? Là derrière nous ? Alors l'intelligence artificielle On a l'impression de la découvrir Avec ChatGPT Donc ça c'est la dernière partie C'est l'intelligence artificielle générative Mais on utilise De l'intelligence artificielle Depuis longtemps Sur des choses un peu plus simples Comme par exemple Robotiser du transactionnel Ou réduire la variabilité De process industriel etc Et maintenant on arrive à un stade Qui est un stade de création C'est-à-dire qu'on peut Ce système de DA Et d'un génératif Est capable de coder Ou est capable de faire de la conception Sur des modules De taille raisonnable 10 000 suppressions de postes Vous vous arrêtez là Ou il y en aura d'autres Et c'est sûr à quelle échéance ? La raison pour laquelle on a parlé De ça C'est parce que Ces postes Ces réductions de postes Se sont liées à la restructuration Que l'on doit financer Donc c'est assez simple Si vous prenez Les montants de restructuration Que nous avons annoncé Vous les divisez par Une moyenne de 100 000 euros Par personne en Europe Et vous allez trouver Des 10 000 personnes Donc c'est pour ça Qu'on a fait ce calcul Et que l'on a communiqué Sur cet élément-là Une fois que c'est fait Mais ça sera fait quand ? Ça sera fait d'ici 2028 D'accord ? Une fois que c'est fait A partir du moment Où on a un nouveau palier Qui correspond à ce marché mature Il n'y a aucune raison D'aller plus loin Alors après il y aura Des productivités Qui peuvent être liées Effectivement A l'intelligence artificielle Mais la principale motivation C'est de protéger Nos positions fortes en Europe En Europe Nous faisons 40% De notre chiffre d'affaires Donc c'est très important pour nous Le point clé Vous l'avez dit Patrick Collaire C'est le coût Le coût de production Parce que derrière C'est le prix d'une voiture Or tant que le prix des voitures Surtout les voitures électriques Sera aussi élevé On n'en achètera pas Sauf si effectivement Il y a des aides Comment faire Il faut abaisser le poids mort De la production d'une voiture Alors d'abord Je ne suis pas un constructeur automobile Mais j'observe Vous êtes dedans Oui Je pense qu'il fallait rendre La voiture électrique Attractive A un moment Où son environnement N'était pas en place Donc il y avait Des difficultés Pour trouver des bornes De recharge Et donc on a Suréquipé Les voitures électriques Et donc quand on dit Une voiture électrique Coute 40% plus cher Qu'une voiture thermique C'est pas À équipement identique Ah Intéressant Premier point Donc je pense que Les nouvelles générations Maintenant Seront Beaucoup plus proches En matière d'équipement Et je pense que L'écart De 40% Se réduira Probablement En dessous de 25% À quelle échéance Là encore Les nouvelles générations À venir Donc on est Dans ce processus là Et je pense qu'on a Du point de vue Du coût Des batteries Un espèce de pic Actuellement Qui est lié Au volume Qui sont relativement bas Et au prix des matières Et on peut espérer Que ça Ça baisse également Je crois Personnellement Qu'à terme Un terme prévisible L'écart Entre une moteur Entre une voiture Thermique Et une voiture électrique Sera de l'ordre De 10% Oui Donc une réduction Quand même Très significative Absolument Et quand vous Voyez comment Est l'écart De coût De l'utilisation De la voiture 10% devient tout à fait Possible Et acceptable Pour le consommateur Allez juste Pour conclure Il nous reste une minute J'ai vu qu'il y avait Une espèce de Il y a un volant Avec des écrans devant Qui ressemble vraiment On a l'impression De conduire une Formule 1 Ça va arriver bientôt Alors toutes les technologies Que vous avez vues ici Sont prêtes à être vendues Et à être intégrées Dans les voitures Donc oui c'est possible Mais est-ce qu'il y a des constructeurs Qui vous achètent ça ? Absolument Oui Et ça sera pour quand alors ? Ça ne va pas vous plaire Mais c'est un constructeur chinois Qui démarre Et donc là Ça sera pour les voitures électriques ? Ça sera pour les voitures électriques Oui Merci beaucoup Patrick Collaire Merci à vous D'avoir répondu à nos questions Donc ici dans cet endroit Un peu particulier Où en plus Les équipes de BFM Ont pu tourner des images Et je crois qu'on a été les seuls A avoir l'autorisation De filmer Ces nouveautés Qu'on verra un jour ou l'autre Merci beaucoup Merci beaucoup à vous Patrick Collaire Donc le patron de Forestier Directeur général Était notre invité